Une femme sommelière dans un grand restaurant parisien. Une situation encore peu banale. A 31 ans, Aurélie fait partie de ces pionnières de la profession qui tentent de faire tomber les idées reçues sur un métier autrefois réservé aux zones. Il y avait peut-être un petit cliché masculin, macho, l'alcool, la consommation. Tout ça c'est un petit peu, c'est des clichés qui sont révolus. Révolus ? Pas tout à fait, en tout cas en France où l'on ne compte que 20% de sommelières alors qu'elles sont devenues majoritaires au Japon, en Russie ou en Scandinavie. Pour preuve, au concours de meilleurs sommeliers de France. Sur une quarantaine de candidats, 4 femmes seulement. Des femmes passionnées qui doivent se battre plus que les hommes pour obtenir des postes à responsabilité. Il faut apprendre le maximum, il faut justement surpasser un homme sommelier si on travaille avec. Il faut toujours donner au maximum, il faut toujours faire en sorte de se montrer, de ne pas rester en arrière. Avec des horaires contraignants, le métier reste difficile et exige une disponibilité à toute épreuve pour aller dénicher de nouveaux crus. Aujourd'hui, Aurélie revient avec une nouveauté. Le but, c'est de découvrir ce produit, voir si on peut éventuellement le mettre sur notre carte des vins. Autre difficulté pour les femmes, le client. La plupart du temps, ce sont les hommes qui commandent le vin et parfois, la confiance ne règne pas. J'ai déjà eu une situation où je me suis fait prendre la bouteille des mains parce qu'ils ne voulaient pas les servir par une femme. Au début, c'est blessant forcément, mais après, ça donne du punch, ça donne plus envie. Il reste du chemin à faire. Les femmes doivent non seulement convaincre le client, mais surtout les restaurateurs qui hésitent encore à embaucher des femmes à la tête de leur cave. Pour Aurélie, pas de problème, elle a su se faire accepter. C'est ça, c'est ça. C'est ça.